Musique Bonjour et bienvenue dans Tram en commun et nous allons reparler des voix du tram. Et c'est Pauline qui vous a accueillie dans Tram en commun aujourd'hui. Pauline qui est une jeune liégeoise qui comme presque 800 autres déjà a enregistré, a prêté sa voix dans ce sonomaton pour les voix du tram, le tram du lèche. Pauline, c'était facile ? Oui, c'était très simple et très amusant. Peut-être que tu peux expliquer à celles et ceux qui ne sont pas encore venus comment ça se passe à l'intérieur. Oui, bien sûr, on est préparé à lire quelques phrases d'entraînement et ensuite on enregistre vraiment avec un casque ou sans dans le micro. Est-ce que tu as dû dire le nom d'une station ou qu'est-ce que tu as dû enregistrer ? Moi, par exemple, j'ai dû dire vous arrivez bientôt en direction du standard ou quelque chose de ce genre. Voilà. Et il y a donc déjà près de 800 personnes qui se sont arrêtées ici dans ce sonomaton. Alors ça, ce sont les voix des liégeoises et des liégeois. C'est une initiative super dans le processus. Mais vous le savez, il y a aussi des voix de professionnels. On vous a fait assister au casting de ces voix. Neuf, vous le savez, il y a neuf professionnels ont été retenus. Et dans cette émission, on va vous permettre de mettre des visages sur celles et ceux qui seront les voix pro du tram de Liège. Demain, c'est le menu de ce tram en commun. Doucement, doucement. Oui, il adore, il adore, il faut savoir. Quand j'ai fait le casting, je me suis dit on espère que je serai une des voix du tram. Et donc oui, c'est officiel. Je suis une des voix du tram. Je suis très, très contente parce que c'est marrant quoi. Déjà de se dire que quand les gens vont rentrer dans le tram, à un moment de leur journée, ils vont entendre ma voix. Prochaine station, Pont Atlas. Franchement, je suis très, très fière. Ça me fait très plaisir. Le prochain tram circule en direction du Standard. Eh bien, c'est une pierre à l'édifice. Je trouve que c'est quand même une petite reconnaissance aussi. On a plusieurs à avoir été sélectionnés. C'est des gens du paysager liégeois. Et je trouvais ça sympa et important. Volchal, terminus. N'oubliez pas vos cas matchs. Torat et à bientôt. Et alors, qu'est Noël ici ? Est-ce qu'on n'a pas un bon dans le tram ? C'est un super exercice parce qu'on vous demande, à l'essai au casting, on vous demande de dire tous les arrêts. Et donc j'ai dû dire Standard, garde et guillemets. J'adore ! Je trouve ça super. C'est un joyeux Noël. Eh, joyeux Noël. On se fait quand même, je vous fais quand même une soupe pour le 28 à midi. Oui, hein. Avec une petite, avec un petit pêche au beurre au format. Et je ferai une petite bûche. C'est très bien. Oh ! On aura bien, bon. Et Isabelle Aubaine, elle se voit plutôt, voie du matin, du midi, du soir ? Voie pour dire aux gens de ne pas s'appuyer sur les portes ? La voie du soir. La voie du soir, peut-être. Oui. Je sais pas, on verra. Côté chaleureux. Oui, oui, oui. Plus posé, peut-être plus détendu. Ah, moi, je préfère réveiller les gens. Ah oui, mais c'est le matin. Le matin ou l'après-midi, pour continuer la journée. Le tech vous souhaite de bonnes fêtes. Un peu punch le matin, l'après-midi, bon. Faut quand même, on la continue, donc toujours punch. Mais se préparer à la nuit. Oui, oui, je veux bien être un peu plus dynamique, quoi. Prochaine station, Val-Benoît. Quand le téléphone sonne ou que le mail arrive, c'est quoi la réaction ? Eh bien, étonnamment, j'étais extrêmement contente. Je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais j'avais quelques copines avec moi. J'étais fière, un peu. Ça fait très plaisir. Et ça fait surtout plaisir à mes enfants. Quand j'aurais dit que j'allais être la voix du tram, on va t'entendre dans le tram ! Donc ça, c'est bien. C'est comme ça, pas oui. Ça fait plaisir. D'abord, on avait reçu un mail précédemment. Et là, mon cœur a palpité. Parce que je me suis dit... Enfin, je ne sais plus quel était l'intitulé. Mais en fait, c'était simplement pour nous dire qu'il n'avait pas encore fait le choix. Je me suis dit... Ouf, ça va, c'est bon, je suis peut-être encore sur la liste. Eh bien, quand je l'ai ouvert, j'étais très satisfaite, très contente. Et voilà, oui, vraiment heureuse de prêter ma voix pour le tram. Michel Rodolphe nous dirige, comme il dirigerait une troupe de comédiens. Il va donner une ambiance à ses voix, en fait. Et ça, c'est super. J'ai beaucoup aimé le casting. C'est la dernière émission de l'année 2022. Ce n'est pas la dernière de la saison, mais c'est la dernière de 2022. On va donc, au nom de toute l'équipe de Tram en commun, vous présenter nos meilleurs voeux pour 2023. Joyeux Noël. Bonne année. Merci aussi de votre fidélité tout au long de l'année écoulée, que ce soit en télé ou bien sur les réseaux sociaux. Et comme le principe de cette émission, c'était un petit peu de montrer ce qu'on ne verra pas, les voix et des visages, on va rester là-dessus pour la fin de l'émission, en vous montrant le monsieur qui est derrière la caméra chaque semaine, qui est aussi le monsieur qui signe le montage, la réalisation de Tram en commun. C'est Régis Dumont. Eh bien, Régis, lui aussi, est entré dans le sonomaton pour prêter sa voix, peut-être, au tram de Liège. On se quitte avec cela. Joyeux Noël. Bonne année. On se retrouve la semaine du 11 janvier. Là, on est orange. Ah, il faut quand même parler assez fort. On va se mettre à côté du micro. Préparez-vous. Prochaine station, Pont Maguin. Attention. Prochaine station, Petit Paradis. Prochaine station, Pont Atlas. Prochaine station, La Régis. Ça te va ? Oui, je pense. C'est bon alors ? Le tram, on l'a toutes et tous en commun.